Voici ce qui se joue au centre-ville de Montréal, où les manifestants et contre-manifestants, donc, se font toujours face. Yves Poirier du côté pro-palestinien. Yves? Oui, bien, ça joue du coude dans le camp pro-palestinien. Imaginez-vous que les militants ici sont en train de brimer la parole à un jeune homme. On t'entendirait qu'on veut vous entendre, monsieur. Le jeune homme, Michel, porte une pancarte et on l'empêche de véhiculer son message. Et là, je viens de recevoir un coup de drapeau ici. Alors, le jeune homme a voulu s'exprimer tantôt sur nos ondes. Et là, il a été rapidement entouré, effectivement, par plusieurs militants pro-palestiniens. On t'entendirait qu'en ce moment, on veut parler à un des représentants ici. C'est un peu comme ça, Michel. Écoutez, on a beaucoup de difficultés à obtenir des entrevues. Les policiers nous demandent de quitter les lieux. Est-ce que je comprends que c'est un manifestant pro-israélien qui s'est retrouvé à l'intérieur du camp pro-palestinien? Non, non, c'est un... Non, concrètement, c'est un manifestant pro-palestinien. OK, Google. L'affiche... L'affiche qu'il tenait, Michel, portait les mots « génocide » et s'adressait aux Israéliens. Ici, les gens ont déterminé que le message était peut-être trop brusque, trop fort. Et lorsque je suis allé le voir pour réaliser une entrevue, il a rapidement été entouré, tout comme nous, par des militants pro-palestiniens qui l'ont empêché de s'exprimer. Et là, les policiers sont venus un peu désamorcer ce qui se passe présentement. Mais il semble effectivement vouloir museler certains des manifestants à l'intérieur pour les empêcher de s'exprimer. Alors voilà pour le résumé de la situation. Est-ce que, Yves, vous comprenez donc que ce manifestant, les gens trouvaient que les mots qu'il utilisait étaient trop agressifs? Est-ce que ça va un peu dans le sens de ce que la juge disait hier en disant, l'ancien avertissement manifestant, en disant « faites attention à ce que vous dites pour ne pas exacerber le conflit ». Est-ce qu'on est un peu dans ça, selon ce que vous pouvez voir sur le terrain? Oui, effectivement, Michel. Je pense qu'on est là-dedans en ce moment. Et on tente peut-être de dire aux jeunes hommes, aux jeunes militants pro-palestiniens de se débarrasser de sa pancarte, parce qu'elle peut effectivement comporter des mots qui sont dans les termes que la juge ne voulait pas voir utiliser ici dans le cadre de cette manifestation versus la contre-manifestation de l'autre côté de la rue. On tente effectivement de garder le tout le plus pacifique possible. Mais quand les médias d'information, je vous le dis, Michel, c'est comme ça depuis lundi, quand on tente d'obtenir certaines réactions qui ne semblent pas faire leur affaire, eh bien là, on va tenter également de repousser les médias d'information, dont nous, TVA Nouvelles. C'est la liberté d'expression à deux vitesses, malheureusement, Yves. Merci beaucoup, Yves. Bon travail. Yves Poirier, donc, qui est sur place à McGill.